Comment créer un Reel sur une page Facebook? Pour ce faire, il existe deux options. C'est-à-dire que vous pouvez le faire à partir de votre cellulaire et aussi vous pouvez le faire à partir d'un ordinateur, comme ici. Donc, c'est possible aujourd'hui de le faire sur un ordinateur. Ce n'était pas possible avant, mais maintenant, aujourd'hui, c'est possible. Donc, à partir du Creator Studio de Facebook, vous allez pouvoir le faire si vous voulez chercher le Creator Studio. Vous pouvez le retrouver sur Facebook ou de tout simplement l'écrire sur Google Creator Studio et vous sélectionnez le premier sur la page Google. Donc, une fois que vous êtes rendu sur le Creator Studio, vous allez créer le Reel à partir d'ici. Dans le fond, vous cliquez ici et vous allez créer un Reel ici. On clique et ensuite, on sélectionne. Donc, moi, je vais juste faire un test. C'est un enregistrement d'écran. Donc, c'est juste pour faire un test. Et à partir d'ici, ça va télécharger pour votre vidéo et vous allez pouvoir écrire une légende. Donc, une petite description de votre Reel que vous pouvez mettre juste ici avec des émoticônes ici, si vous le souhaitez. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante. Donc, vous cliquez sur soit l'original, vous la laissez tel quel ou vous pouvez sélectionner cette option ici, l'option recommandée. Évidemment, je vous recommande de plutôt mettre un écran complet ici. Donc, pas simplement un rectangle, mais mettre l'écran au complet juste ici pour un Reel, pour que ce soit plus efficace sur Facebook. Donc, une fois que c'est fait, vous allez passer à l'étape suivante, donc Publier. Vous avez l'option Publier maintenant, Programmer ou l'enregistrer en tant que brouillon. Donc, vous pouvez le programmer si vous le souhaitez à une date et à l'heure que vous le souhaitez. Sinon, vous pouvez tout simplement le publier. Et vous pouvez aussi mettre Autoriser le mix. Donc, vous pouvez activer ou désactiver cette option. Donc, c'est à vous de voir. Sinon, vous publiez maintenant ou vous pouvez le programmer. Et si vous voulez revoir la vidéo un peu plus tard, vous l'enregistrez en tant que brouillon. Donc, voilà. Pour retrouver les Reels que vous avez créés ou que vous avez programmés, vous allez pouvoir les retrouver juste ici dans la section en pré-publication. Donc, vous cliquez sur Reel. Et à partir d'ici, vous allez pouvoir voir tous les Reels que vous avez programmés. Donc, ceux qui sont programmés vont être ici et les brouillons vont être juste ici. Sinon, vous pouvez toujours faire un Reel à partir de votre cellulaire. Donc, voilà. C'est de cette façon qu'on publie un Reel sur une page Facebook. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si oui, n'hésitez pas à liker la vidéo et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Sur ce, on se retourne dans une prochaine vidéo. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada